Chers amis internautes, bonjour. Nous sommes le lundi 14 décembre et je voulais vous faire un petit compte rendu de notre visite de samedi 12 où nous sommes allés à l'école de Ouedbeh dans la région de Sidisliman. Alors il faut savoir que cette école que nous avions déjà visitée nous a reçus avec pastillas, une petite fête nous attendait, avec des gâteaux, tout le monde était là, tout le monde était présent. Et ils nous ont fait vraiment plaisir, ils nous ont fait un accueil très chaleureux mais au Maroc en général on fait toujours des accueils qui sont très chaleureux. Donc vous avez pu remarquer sur nos films notamment que cette école manquait de tout. Nous nous sommes mis en contact avec M. Jiyou qui est le président de l'association Osrati. C'est une association qui se trouve elle aussi à Sidisliman et c'est une association qui promeut les valeurs notamment des échecs, de la rigueur, de tout ce qui est le savoir. On apprend les langues étrangères, on développe le français, on se bat contre l'analphabétisme. C'est une association qui est tenue justement par une dame très sympathique. Vous verrez prochainement, nous avons fait un film sur cette association. Alors on est allé avec M. Jiyou, on est allé à l'école de Ouedbeh et nous avons fait le tour un petit peu des bâtiments. Nous nous sommes aperçus du manque de ce qui se passait. Donc ayant pris contact avec ce M. Saïd Jiyou qui est aussi chef d'entreprise, qui a une entreprise de réhabilitation de bâtiments, qui dirige donc, comme je vous l'ai dit, l'association Osrati, qui est située aussi à Sidisliman. Donc nous nous sommes d'accord pour un partenariat concernant la réhabilitation de ce bâtiment qui tombe en ruine. Lors de la visite, des fournitures scolaires offertes par Maroclair, qui distribuent, comme vous le savez, la marque Clairefontaine. On les remercie parce qu'ils nous ont donné beaucoup de fournitures et puis ils nous ont promis encore des fournitures. Donc c'est une société qui se mobilise vraiment pour apporter des fournitures scolaires dans les écoles qui ont des populations exclues un petit peu sociales ou des populations démunies qui n'ont pas toujours les moyens d'acheter ces fournitures scolaires. Nous avons eu aussi des gâteaux que nous avons distribués par la société Somaté qui se trouve à Bouscoura. Donc ces gâteaux ont fait le bonheur des enfants ainsi que les fournitures scolaires. Maghreb Secours continue bien sûr son travail. Je vais me rendre en cette fin de mois de décembre sur la France. Je vais aller notamment aller voir pas mal d'associations de Marocains de France ou de chefs d'entreprise qui sont sensibles à la cause d'un Maroc un peu fort, puisque aujourd'hui on parle d'un Maroc de plus en plus fort, mais qui veulent aussi nous aider pour ces populations qui sont démunies. Donc vos dons sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous visiter sur www.maghreb-6secours.com. Au revoir.